...en ma compagnie. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous parlons du PDS. Vous avez le remaniement du Parti démocratique sénégalais a fait débat ces derniers temps. Alors vous, en tant qu'ancien du PDS et au dehors, quelle analyse faites-vous de ce remaniement ? Oui, cette situation était inéluctable. Mais comme nous... Comme de l'Iran Lel, je crois, ne perd pas la saison. On n'a jamais été écoutés ni entendus. Parce que la voix du PDS, de son maître, était beaucoup plus prépondérante que la nôtre. Mais comme Dieu l'a dit dans le Coran, certes, la vérité apparaît, le mensonge disparaît. Car le mensonge est appelé à disparaître. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que nous avons vu juste. Abdel 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 le disait. Farba, tu ne peux pas être d'accord avec mes collaborateurs Parce que tu vois si tellement loin que vous n'avez jamais la même position sur le fonctionnement du parti et sur la vision des choses. Maître Abdoulaye Wad, depuis 2009, avec l'intrusion de son fils Karim Wad, a perdu tout sens de responsabilité dans la conduite du destiné du pays et du PRS. Il s'est laissé emporter par le sentiment filial et voilà ce que les Sénégalais craignaient depuis 2009. Et quand il y a eu pour la première fois les listes parallèles au PDS, quand également Karim Wad a fait introduire dans les affaires que gérait son propre père, la génération du concret, qui a eu à occuper d'éminentes fonctions dans le gouvernement, quelquefois même contre la volonté des grands responsables qui ont accompagné le président Abdoulaye Wad. A partir de là, tout le monde devait savoir qu'on a énervé ici. Et le PDS a toujours utilisé la même arme. C'est-à-dire, vous êtes soit isolés, diabolisés, jetés en pâture. Et comme Abdoulaye Wad a un aura extrêmement important, alors l'opinion s'en prenait à l'affaire et c'est fini pour la personne. Mais nous, Paf Sambouk et moi, nous avions dit dès le départ, et je l'ai dit à maintes reprises sur les radios et les télévisions, que si nous avions raison, rien n'arrivera. Mais si Karim avait raison, rien ne lui arrivera. Mais si nous avons raison, comme nous avions pleuré dès le départ, parce que nous avons crié partout, que nous étions injustement et illégalement exclus du PDS. Personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous entendre. Nous avons dit que si nous avons raison, Karim fera la même chose, il criera qu'il est exclu de tout, illégalement et injustement. Et cela est arrivé. En tout cas, moi ce que je veux dire, cette situation-là, tout le monde devait s'y attendre. Parce que c'est la l'arme qui a tué ceux qui nous ont précédés, qui a tué Farba et Paf Sambouk du PDS, qui va emporter Omar Sarr, maître Amour Sall et les babacars. Nous, quand on dénonçait le fonctionnement du PDS, c'était pour avoir un parti performant. Parce que là, il est un grand homme. Il a beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde entier. Aujourd'hui, on devrait le comparer au grand de ce monde. Il devrait être consulté. Mais malheureusement, il s'est laissé emporter par récentement Filio. Et voilà ce que nous est arrivé. Nous avions dit déjà, dès le départ, non. Mais personne n'a voulu nous écouter. D'accord. D'accord. Mais à ce niveau, Omar, il l'a dit. Vous avez entendu, M. le ministre, faire un développement concernant la gestion du Parti démocratique sénégalais. Mais à ce niveau, Omar, où se trouve le mal ? Du côté de Maître Abdoulaye Ouad, du côté du fils, ou du côté des responsables, tels que M. Farba Senghor et tant d'autres, qui aujourd'hui sont hors du navire ou dans le navire ? Du côté de tout le monde. Firmail, Femme.